Le bruit dans le tunnel, il m'avait choqué. Oh, le bruit ! Oh là 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 ! Non, c'est pas normal. On dirait des coups de shifter à chaque... C'est fou ce que je vais dire. Mais là, avec ce bruit-là, dans Paris, là, j'ai envie de poser Lux ADV et j'ai envie d'acheter un CE04. Le bruit, il est démesuré. Bonjour à tous et les amis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, on va vous présenter un XADV Grinardo. Frérot, ça va ? Ça va et toi ? Tranquillement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta machine, Frérot ? Alors, j'ai mis pas mal d'options dessus. Ouais. Alors déjà, bécane que tu as acheté d'occasion ou neuf ? Occasion, première main. Sur le bon coin ? Sur le bon coin, exactement. Ok, ça marche. Je trouvais une belle annonce. Il y en avait trois au moment où je cherchais en mars et puis je l'ai acheté directement. Ok. Donc, toi, t'as pas voulu l'acheter neuve ? Non, il n'y avait pas de dispo. Il y avait sept mois de délai. Sept mois de délai ? Sept mois de délai, ouais. Là, t'es en A2 ? Là, je suis en A2 et dans quatre mois, je suis en A. Ok, ça marche. Donc, Grinardo ? Ouais, exactement. Avec full équipement noir. Full, full, full. Ouais, full équipé. Il y a à peu près 7000, 8000 euros d'options. Et puis... C'est ta première bécane, celle-là ? C'est là, c'est ma deuxième. J'avais en Beverly. Ouais. Blanc avant en premier. Et après, je suis passé à ça directement en A2. Et puis, je m'amuse bien. Ça va, tu kiffes ? Ouais, je kiffe bien. C'est le principal. On va aller droit au but dans la vidéo. Droit au but. On va présenter les options en partant de la face avant. Après, on va faire le tour. Alors, sur la face avant, j'ai mis donc la bulle Air Max Sport, la petite. Les feux teintés avec les fourches teintées de chez Scoot Connection. J'ai fait changer les pneus directement. J'ai mis une grille de radiateur JV. Toujours là, j'ai mis feu additionnel et crash bar JV. Ok, donc tout en noir. Tout en noir. Full black avec du Grinardo. Les déflecteurs. Ici, j'ai mis les platines de marche-pieds. Ici, j'ai fait teinter les pièces que j'avais rajoutées chez Honda en noir mat. Ici, j'ai mis des reposes-pieds isomains. Ils sont beaucoup plus imposants que ceux d'origine, non ? C'est-à-dire que là, tu poses bien ton pied ici. Oui, là, je suis à l'aise. Ligne full tube de chez MIV avec Silencio X-Race. Full tube, hein ? Oui, là, là, c'est full tube. Là, il n'y a rien. Le bruit. Tu en penses quoi, du bruit ? Le bruit, il est insolent. Le bruit, c'est n'importe quoi. Normalement, dans le tunnel, quand je vais faire l'essai, vous allez bien entendre. Donc, voilà. Par main Honda. Levier isomain, poignée chauffante, coque de rétro-BCD. De l'équipe de frein Honda. Ici, ça aussi, c'est en option. Ça aussi, ça aussi, de chez Honda. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le frein à main, non ? Ça, c'est le levier de frein de parking, exactement. Le frein à main, ok. Ici, aussi, une pièce taillée dans la masse. C'est à l'infini, les options. Un film de protection. Un film de protection, donc, pour l'écran. J'ai mis un quad lock à induction, anti-vibration. J'ai mis une selle dans cellier. Ce n'est pas la selle d'origine, elle est très confort, celle-là. Qui est plus confortable que celle d'origine ? Beaucoup plus confortable, oui. Après, pour le top case JV, j'ai mis un support porte-paquets de chez Honda, pas en noir, brillant. Là, platine JV avec le top case. C'est le combien de vitres, celui-là ? C'est le 48 litres. Tu mets quoi ? Tu mets un casque à rail dedans, non ? Je mets un casque intégral ou à rail, comme j'ai moi. J'ai support de plaque courte. Plaque noire, vous voyez le petit F. Ouais, donc support de plaque TBR. Ici, il y a un garde-boue de chez JV. Ici, il y a un garde-boue avec un carter de chaîne de chez Air Max. Pareil, j'ai fait changer le pneu arrière. Pneu arrière tout neuf ? Pneu arrière neuf, celui-là. C'est du périlet, c'est quoi ? C'est du Michelin, route 4. Ça va, ça tient bien ? Ouais, ça tient très très bien. La signature, lumineuse. Toi, t'as fait teinter les feux ? Ouais, c'est une teinte semi-teintée. Et fourche ici, brillante, noire-briante. Et de bas, c'est comment ? Ici, c'est or, non ? Ici, c'est or, ouais, exactement. D'accord. Comme la tour Eiffel. Comme la tour Eiffel, actuellement, ouais. Il a été un peu nettoyé, les gars, avec les lingettes Vulcanet, frérot. Ouais, qui sont excellentes. Là, franchement, il brille de mille feux. C'est quoi les défauts que tu pourrais donner avec sa TV, toi ? Pas grand-chose. Le coffre, le coffre qui n'est pas très solide. Et même des petits défauts. Pas solides ? Non, mais dans le sens où là, c'est vraiment pas qualitatif comparé au T-Max. Ah bah regarde, juste tu le bouges comme ça, tu le sens un peu déjà. Ouais, il est très... Il est fragile. Il est fébrile. Ouais, il est mitigé. Il est vraiment mitigé. Et tu dois lui mettre un coup à chaque fois pour le fermer, sinon il ne ferme pas. Ok. Ah, il faut bien forcer. Au niveau de la tenue de route, toi, tu mesures un mètre combien déjà ? Moi, je suis très petit. Je fais un mètre 65. Je suis en pointe des pieds des deux côtés. Mais après, je suis habitué, vu que je travaille dans le monde de la moto. Donc, je suis habitué à rouler avec des bécanes. Je suis toujours sur la pointe des pieds, donc ça va pour moi. Mais en général, pour les gens, c'est compliqué si on fait ma taille. Ok. Donc, pour les meufs qui font moins d'un mètre 60, genre, est-ce qu'elles peuvent rouler en vie de sa TV ? Ça va être compliqué. Tous les jours pour aller au travail, quand je sors le week-end, le soir, tout le temps. C'est ton daily, en fait ? Ouais, c'est tous les jours. T'as une voiture à côté ou même pas ? Ouais, j'ai une voiture aussi. Et j'utilise pour faire les trucs que je ne peux pas faire avec ça, comme faire les courses, ou des petits trucs pour aller au sport, etc. Mais sinon, je suis tout le temps avec sa TV. Ok. Après, c'est vrai que nous, là, dans Paris, c'est largement mieux de prendre les scooters, faire les bécanes. Quand tu vois le matin, quand je vais bosser grande armée, c'est toujours bouché de partout. Donc, euh... C'est vrai que tu travailles à grande armée, hein ? Exactement. Euh... Donc Yamaha. Exactement, je travaille chez Yamaha. Patrick Ponce, exactement. Alors, pourquoi un XADV et pas un T-Max ? Les gens, ils vont se poser la question. Pourquoi t'es en XADV, juste ici, alors que tu travailles, frérot, chez Yamaha ? Il y a un problème, quelque part. Alors, pourquoi ? C'est déjà au niveau du prix du véhicule, le XADV est moins cher. Au niveau de l'entretien aussi, celui-là, c'est tous les 12 000, alors que le T-Max, c'est tous les 5. Mais c'était surtout une question au niveau de l'assurance. Le T-Max, ils m'ont demandé 350 euros, et le XADV, c'était 200. Donc, niveau budget, c'était plus pratique le XADV. Et puis aussi, quand on travaille chez Yamaha, c'est bien aussi quand on vend des véhicules, de connaître bien la concurrence, pour savoir bien ce qu'on vend et ce que vendent la concurrence. C'est ça. J'avais une question, là, j'ai oublié. On va l'éteindre, on ne sait jamais la batterie. Là, il va être en panne. Ça, c'est un défaut aussi, la batterie ? Oui, la défaut de la batterie, ça, c'est un gros problème. Moi, après, j'ai mis un tracker dessus aussi, qui bouffe énormément de batterie. Et je sais que si je ne l'utilise pas au bout de deux jours, je ne peux plus l'allumer. Il y a le tracker qui m'a averti comme quoi je n'ai plus de batterie sur le... Ah, il tombe en rad, c'est direct ? Oui, du coup, toujours, je le mets à charger le scooter. Avec la pose des accessoires et tout ce que j'ai mis, si on fait le calcul, j'ai calculé hier soir, je suis à 7500, 8000 euros. Juste d'options ? Oui, juste d'accessoires sur le véhicule. Et la bécane, tu l'as payée combien ? Ça, c'est une question qui est fâcheuse, mais je l'avais payée 13 000. Elle avait déjà des options quand je l'ai achetée, comme des petites options de Honda. Et moi, j'ai rajouté plein de trucs comme ça, BCD, des grilles de radiateur JV, le top case, j'ai rajouté le Air Max, le BCD, j'ai rajouté plein de choses. On touche les 20 000. Oui, on est aux 20 000. On touche les 20 000 sur le XR. C'est aberrant, le prix d'un Air 1. Et genre, est-ce que tu trouves que ça vaut son prix, là ? Toutes les options que tu as mis ? Non, non, bien sûr, ça ne vaut pas son prix. Mais moi, je me fais plaisir. Moi, quand j'ai une bécane, il faut que je mette full option. Donc, j'ai mis full option, même si j'aurais pu acheter un Air 1 et j'aurais été beaucoup plus content avec un Air 1. Je kiffe ça, pour la ville, il n'y a rien de mieux. Un scooter, et que ça devait des maths pour la ville, pour Paris, il n'y a rien de mieux. Mais un Air 1, c'est mort, frère. Air 1 ? Un Air 1, c'est... Tu travailles sur les champs. Tu vas faire quoi, Air 1 ? Ça va être compliqué, je ne vais pas pouvoir l'exploiter. C'est sympa sur piste, mais sinon, ça n'a pas de grande utilité. C'est ça. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'idéal, c'est vraiment d'additionner la sportive, que ce soit Air 1 ou autre, et le XADV. Ça, c'est bien. Comme ça, l'Air 1 le week-end, où si on fait du circuit un petit peu, comme j'ai un collègue qui fait beaucoup de pistes, et le XADV ou le T-Max pour la ville, et ça, c'est un super combo. En A, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, là ? En A, Tracer 9 GT+, et Horyama, il y a le GS, le 1300 que j'aime bien en noir. Ah, t'aimes bien le 1300 ? Le 1300 noir, mais préparé full black. Je ne sais pas si tu as vu, là, il y a une photo qui tourne de SS... SSM à Nice. Incroyable. Il est incroyable, ce GS. Sinon, j'aime bien aussi le S1000XR, mais ça n'a rien à voir. C'est une boîte de sportive, et sinon, j'aime bien l'infrocat win, aussi. Boîte DCT ou boîte manuel ? DCT. Et ils ne la font plus, Adventure Sport en standard, c'est que DCT. OK. Là, je vois, il y a un petit bout, c'est quoi, ça, frérot ? Ouais, c'est une caméra. Une caméra, en cas d'accident ou en cas de vol, ça enregistre tout le temps. Et t'as quoi ? T'as un... C'est connecté directement sur l'écran ou sur ton téléphone ? Sur mon téléphone, ouais. T'as une application, tout ça ? Ouais, exactement, j'ai une application, c'est avec mon tracker. OK. Franchement, il est insolent. J'espère que l'image sera bien, les gars. On fait un petit test, c'est la première vidéo de nuit qu'on fait. Parce que là, le mec, à 15h, il fait déjà nuit. Ouais, c'est une dinguerie. C'est trop. 15h, il fait nuit, donc qu'est-ce que tu veux faire comme vidéo ? Là, normalement, on a un bon spot. Là, on a les petites lumières ici. Le pont d'Irakhem. Donc, voilà. Est-ce que t'as autre chose à rajouter, frérot ? Non, c'est bon, je crois que j'en ai déjà dit en option, là, assez. On a tout de tiens. Franchement, je valide. Et le bruit de la... Ça, d'ailleurs... Le bruit de la ligne. C'est le change, j'ai eu un petit problème avec les forces de l'ordre. Ouais. Tu veux raconter ou je coupe au montage ? Ouais, non, je peux raconter. Vas-y. Eh bien, un matin, j'étais un petit peu en retard, donc j'ai un petit peu avancé. Ouais. Et lors de l'arrestation, ils ont vu qu'il manquait une chicane. Du coup, là, je dois malheureusement la remettre. Lors de l'arrestation. Donc, celle-ci, elle est inexistante ? Celle-là, ouais, elle s'est enlevée toute seule. Elle n'est plus parmi nous, en gros. Ouais, il y en a une deuxième, là, qui arrive demain. Ok. En sachant que là, tu t'es fait immobiliser le véhicule, donc ils t'ont pris la carte grise. Ils m'ont pris la carte grise, et là, j'ai une semaine pour représenter, sinon il sera immobilisé. Donc, t'as une semaine, en gros, pour remettre la chicane ? Exactement. Devant le commissariat ? Exactement, à Nanterre. Ok, ok. On est bon, pas frérot, sur le XADV ? On a tout dit, là ? Bon, on est tout bon, je crois. Est-ce que t'as des réseaux ? Est-ce que t'as des réseaux sociaux ? Ouais. Alors, c'est Maxime-FCHL, avec deux A, pour Maxime. Ok. Et s'ils viennent te voir, est-ce qu'ils ont des réduques sur les accessoires, tout ça, là, chez Yamaha ? On peut toujours voir, mais je promets rien. Moi, je travaille pas aux accessoires, je suis plus côté véhicule. Ok. Donc, je pourrais voir pour les véhicules, mais, ou les locations, s'ils veulent, parce que je fais aussi les locations et les essais chez Yamaha. Ouais. Mais s'ils veulent les accessoires, on pourra toujours voir. Ah, donc, s'il y a un mec qui veut essayer un R7, un Ténéré, un traceur, c'est chez toi qui... Euh, Ténéré pourra... C'est sur toi qu'on tombe, genre ? C'est sur moi, exactement. D'accord. Donc, Yamaha, Grande Armée, à Paris. Patrick Ponce. Patrick Ponce, exactement. Ça marche. Bon, on leur fait écouter le bruit ? Ouais, exactement. Ah, laisse marcher. Je ne sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. C'est trop. En vrai, c'est trop. Bon, les gars, on est parti sur un petit essai dynamique, direction l'interfil, direction le périph, et puis, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. XADV. Mais franchement, je ne te conseille pas. Putain, le bruit, c'est... Wow. Eh, les gars, le bruit est dans le tunnel. Je crois que vous n'êtes pas prêts, hein. Non, mais... Wesh. Ah ouais, si je ne me fais pas arrêter, je ne comprends pas. Je suis juste en train de regarder, parce que je ne me rappelle plus, il est pour rétrograder. C'est quoi, c'est ça ? Ah ouais. Là, je suis en deux. Trois. Après, automatiquement, il rétrograde, même si je ne touche pas au rétrogradage. Bon, là-bas, j'ai croisé un... Il y a une passate là-bas, donc... Bon, c'est comment les vidéos de nuit, du coup ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est nul ? J'essaye un peu un nouveau concept. Je vous avoue que je préfère filmer le jour, on voit mieux, c'est plus éclairé. Et malheureusement, là, on rentre dans une période où... Où vas-y, il fait nuit, tu vois, donc... On va prendre les périphs là-bas. Oh, le bruit ! Eh, le bruit, il est incondescendant. Vraiment, genre. Ah, c'est ça qui est bien, en fait. Même si tu décides de l'utiliser en mode sport. Donc, avec les palettes, etc. Ou c'est toi qui décides de rétrograder, etc. Eh bien, tu peux rouler soit comme ça. Soit en mode automatique, en mode... En mode scooter, genre. Oh, les bruits ! Oh, non, c'est trop, frérot. T'as vu, j'aime bien le bruit, mais là... Eh, ça, c'est un coup à se faire immobiliser à vie, genre. Genre, tu sais, on t'immobilise à vie. Ta carte grise, on ne te la rend jamais. Eh bien, ouais. Et même lui, il est choqué. Oh, là, 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 là. Non, c'est pas normal. Franchement, il freine... Ouais, il freine bien, les XADV. J'ai l'impression qu'il a de meilleurs freins que le T-Max, carrément. Oh, mais c'est des coups de ca... Non ! Là, la vérité, les gars, en titre, je vais mettre le XADV le plus bruyant de l'univers. Mais c'est réel. Regardez, écoutez. Non ! C'est abusé. Après, pour le kiff, ouais, c'est pas mal, mais... Eh, il roule vraiment ça au quotidien, genre. En plus, j'ai acheté un nouveau micro, donc vous entendez le bruit parfaitement, normalement. On dirait des coups de shifter à chaque... Alors, ce qu'il faut savoir, de nuit sur Paris, sur le périph, il faut même pas jouer. Là, il y a des radars dans tous les sens. On va juste s'amuser dans le tunnel. Tu vois, pas besoin de prendre des vitesses de fou du rétrograde. Je vais mettre en mode sport. Ah, c'est trop. Ah, c'est abusé. Alors, ce XADV-là, il est en 1.2. Écoutez. Oh, là, 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 là. Oh, non. Non. Eh, dites-vous. Parce que c'est le frérot, là, je devais le filmer il y a longtemps, déjà. On était avec Marine Bike, qui dédicace à Marine Bike. Je vais me mettre sur le côté. Le bruit dans le tunnel, il m'avait choqué. Oh, là, là, là. Je vais faire le p mockage. Oh, là thì, elle se joue, là. bewusst qu'il faut savoir, là, c'est ça. Eh, c'est du coup. Bon, allez. oh comment il part vite il part vite de ouf c'est où qu'on a filmé ? ouais, pont de birakim c'est fou ce que je vais dire est-ce que ça filme encore ? c'est fou ce que je vais dire mais là avec ce bruit là dans Paris là j'ai envie de poser le XADV et j'ai envie d'acheter un CE04 le bruit il est démesuré et j'ose même pas accélérer parce que là si je me fais arrêter je suis cuit qui lignotant ah ouais la reprise bon après c'est vrai que l'avantage de Paris la nuit c'est que les bouchons ça n'existe pas tout le monde est en train de dormir tout le monde est chez soi ça c'est bien tu vois ça pousse quand même ça pousse quand même mais je veux rester raisonné on est en ville il fait un bruit vraiment vous vous rendez pas compte je crois en vidéo mais écoutez c'est pas normal petite balade aussi ça fait plaisir les gars dites moi dans les commentaires s'il y a des possesseurs de Goldwin Honda Goldwin parce que là on est dans un délire de mood Paris la nuit et la Goldwin elle me fait penser à ça tu vois t'as pas envie d'accélérer juste t'as envie de chill tranquille allez-y monsieur allez-y allez-y ne vous inquiétez pas regardez je mets même mon clignotant gauche droite voilà à droite en termes de confort je sais pas si le T-Max il est plus confortable que le XADV j'essaye de réfléchir en même temps que je vous dis ça c'est pas la même position tu vois XADV t'es en hauteur un peu pour les petits c'est un peu moins confortable parce que t'es là t'es sur la pointe des pieds en plus t'as le plancher qui dépasse un peu c'est à dire que déjà que t'es petit t'as pas pied t'as vraiment les jambes écartées par rapport au T-Max écoutez le bruit là oula qui est-ce qu'il fait lui ça rétrograde tout seul et tout c'est trop je m'entends je ne m'entends même plus et c'est abusé le bruit retour au bercail toujours mettre le neutre et on est temps hé frérot l'asiatique là il m'a regardé il était en détresse